Merci beaucoup et bonjour à tous. Très content que vous soyez là. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc j'en conclue que c'est les meilleurs qui sont là. Mes félicitations. Il est tôt, il y a un café en bas. Mais vous allez être, j'espère, si par extraordinaire, il y a un ou deux de mes propos qui vous plaît, vous pourrez en être les interprètes et les démultiplier. Alors, outre l'horaire matinal, il faut reconnaître que d'abord, j'ai la chance, grâce à Business France, que je remercie d'organiser cet événement, d'avoir un petit peu une carte blanche. Je peux parler de ce que je veux, donc je ne vais pas parler de l'équipe de France de rugby, je ne vais pas parler d'autres événements, je vais quand même me concentrer sur l'Afrique. Mais il faut dire qu'en ce moment, l'ambiance, on a connu des ambiances meilleures sur l'Afrique et dans la relation entre la France et l'Afrique. Donc en ce moment, nous vivons une période que je qualifierais de morose. Je crois que c'est à peu près le bon terme. Nous ne sommes pas en crise profonde, mais il y a une certaine morosité. Et pourtant, le potentiel de l'Afrique, il est toujours là. Les relations que nous avons avec l'Afrique, elles sont toujours là. Et au fond, c'est ça que je voudrais discuter avec vous ce matin. Cette morosité, même si elle a des bonnes raisons objectives d'être là, elle ne devrait pas prospérer. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette journée, on se dira, mais finalement, balayons cette morosité et continuons à aller de l'avant. Alors je voudrais vous proposer deux pistes de réflexion ce matin. Non pas répéter ce que vous savez tous sur l'extraordinaire avenir de l'Afrique, l'avenir du monde, le nouveau relais de croissance de la planète, etc. Tout le monde le sait, ça, vous le savez. Et j'y crois profondément, et c'est une des raisons d'être du Sian. Mais je ne vais pas dire ça, parce que les tables rondes d'hier, qui étaient toutes de qualité, ont finalement, l'ont d'une manière ou d'une autre dit, et ça va sans doute être aussi répété ce matin. Ce que je voudrais vous dire, c'est deux choses. Je voudrais que nous ayons tous ensemble confiance. Il faut avoir confiance en nous et en l'Afrique. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faudra, et il faut, se transformer. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Alors avoir confiance, ça, évidemment, ça pourrait être considéré comme un vœu pieux, mais en réalité, c'est assez réfléchi comme diatribe. La première chose, c'est sur la présence de la France. Je parlais de morosité tout à l'heure. Je rappelle, ça a été dit hier rapidement, mais j'insiste là-dessus. Économiquement, puisque je ne parle que du sujet économique, la France, elle est toujours présente en Afrique. Le Sian, par exemple, qui représente à peu près 80% du secteur privé français en Afrique. Les entreprises du Sian sont implantées dans tous les pays d'Afrique. Nous employons plus de 600 000 personnes. Nous avons 10 000 implantations. Et ça ne baisse pas. Donc, oui, la France et ses entreprises continuent à être implantées en Afrique. J'ajoute d'ailleurs que, vous savez qu'il y a une idée fausse qui court, qui est que les entreprises françaises et l'économie française, elle est très concentrée sur les pays francophones. C'est une erreur. Vous pouvez corriger ça sans crainte d'être démenti. Les trois premiers pays du business avec la France en Afrique, c'est les pays anglophones. Et puis même, il y a un quatrième qui est l'ousophone, qui est l'Angola. Mais le premier, c'est l'Afrique du Sud, ensuite le Nigeria, et ensuite l'Égypte. On ne parle pas français. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des positions fortes en Afrique francophone. Mais vous pouvez contrer cette idée. On est partout en Afrique. Donc, oui, notre présence, elle est forte. Et il y a aussi l'autre chose qui a été rappelée hier, que je vous rappelle, c'est que, moi, ça fait 9 ans que je préside le Cian, et c'est à peu près toutes les semaines, ça fait donc à peu près 530 fois qu'on me dit que la France est en train de perdre pied en Afrique. D'ailleurs, la preuve, c'est que nos parts de marché sont passées de 10 à 5 %. D'accord, c'est vrai, 10 à 5 % en 20 ans. Mais sauf que, j'insiste là-dessus, ça a été très rapidement dit hier, mais j'insiste là-dessus sur le fait que la présence des entreprises françaises en Afrique, elle se traduit par la création de filiales. Et de sociétés sur place. Donc ça, ça ne se voit pas dans les statistiques douanières. Et donc, le bon critère pour regarder la présence de notre économie en Afrique, c'est de regarder les IDE, les investissements directs à l'étranger, et le stock d'IDE. Et là, comme par hasard, la France est seconde, avec 60 milliards d'euros de stock d'IDE en 2022, le premier étant la Grande-Bretagne, sans doute à cause des implantations pétrolières, mais les Chinois sont cinquièmes, 42 milliards. Donc, ça va, on peut nous ressasser tout le temps qu'on perd pied, mais enfin, moi j'aime bien perdre pied comme ça, en restant second sur le podium. Donc, il y a quand même des motifs de confiance. Deuxièmement, grand motif aussi de confiance, ça je vous le dis, et ça je le sais de l'intérieur, c'est que quand on fait du business en Afrique, c'est rentable. Là, vous voyez, j'assume. Il y a beaucoup de peur dans la relation, et dans la relation politique, etc. Nous sommes le secteur privé. Donc, un de nos objectifs, pas le seul, puisqu'on peut faire des investissements à impact, mais un de nos objectifs, c'est de gagner de l'argent. Et sans ratabilité, on ne développe pas les affaires. Eh bien, en Afrique, nous gagnons de l'argent, comme les autres nationalités. Ce n'est pas parce qu'on est français. Mais la morosité qui dit, oh là là, l'Afrique, c'est pas bon, ouvrez la presse, regardez les journaux, allez voir l'opinion, etc. Ils vont tous dire ça. Ça n'est pas vrai. Alors, après, évidemment, ça dépend de la taille des marchés. Quand les marchés sont petits, le volume d'argent qu'on va gagner peut être petit, quelquefois. Mais petit, il deviendra grand. N'oubliez jamais. Cette idée-là. Donc, c'est rentable. Troisièmement, il faut contrer le sentiment anti-français. Ça a été rapidement évoqué hier. Je voudrais juste vous dire deux, trois trucs là-dessus. Le sentiment anti-français, il existe. Mais il faut simplement corriger la manière de l'exprimer. Pour moi, ça n'est pas un sentiment anti-français. C'est, dans certains pays très minoritaires, sur les 54 pays d'Afrique, très minoritaires. C'est un sentiment anti-gouvernement français et anti-politique française. Ça n'est pas un sentiment anti-français. Je vois ici, il y a des amis africains. Moi, quand je viens en Afrique, quand je parle aux Africains, personne ne me dit « on ne vous aime pas, on ne veut plus des Français », etc. Ce n'est pas ça le sujet. Et nos entreprises françaises, elles sont restées. Elles sont restées au Niger. On m'a beaucoup interrogé cet été là-dessus. Personne n'est parti du Niger. Il y a ces quelques entreprises qui ont dû réduire leur activité, parce qu'à cause des sanctions, il n'y a plus d'intrants qui rentrent, par exemple, donc ils ne peuvent plus travailler. Mais ça, ça n'allait pas quitter un pays à cause du sentiment anti-français. C'est simplement parce qu'on a des difficultés de travailler. Donc, ne vous laissez pas, si je peux me permettre, ne vous laissez pas attraper par l'ambiance générale des médias, de l'opinion et des politiciens qui nous ressassent ça. C'est inexact. Nous avons des valeurs à faire valoir. Et nous sommes, je crois, encore appréciés. Nous ne cherchons pas à être appréciés plus que les autres. Et nous n'avons pas de passe-droit, aucunement, aucunement. Mais pas la peine de mettre la tête dans le sable. Donc, ayons confiance en nous et ayons confiance en l'Afrique et son potentiel. Premier message. Alors, le deuxième message, c'est qu'il faut se transformer. Et à titre de transition, je pense que nous aurions intérêt, tous ensemble, les Africains et les Français, à faire un petit peu basculer le discours, le narratif, la relation que nous avons entre le continent africain et la France, du domaine et de la sphère essentiellement publique en ce moment, à la sphère privée. Aujourd'hui, l'essentiel du narratif, il repose sur la diplomatie, le militaire, les relations d'État à État, la politique, quelquefois l'arrogance, etc. Or, comme je l'ai expliqué, les entreprises françaises restent présentes, restent fortes, qu'elles agissent bien. Nous avons fait des études et des sondages. Les gens qui travaillent au sein des groupes et des sociétés françaises en Afrique se plaignent parce qu'on peut toujours avoir mieux, mais beaucoup moins qu'ailleurs. Et ils sont plutôt satisfaits de travailler chez nous. Donc, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Ayons confiance. Et donc, si on pense qu'on se comporte bien en RSE, qu'on a quand même des investissements à impact, qu'on le veuille ou non, qu'on contribue au développement tout en gagnant de l'argent, n'ayons pas peur. Et mettons en avant cette relation, peut-être, dans le narratif entre la France et l'Afrique, plutôt que d'assister, comme le font certains, sur les histoires militaires ou du passé. Alors, il faut pour cela, me semble-t-il, quand même un peu se transformer et se mettre en cause. Et je vous dirais que la transformation, elle est d'abord chez nous en France, plutôt que chez vous en Afrique, je pense. La première chose, je pense, qu'il faudrait faire évoluer, c'est évidemment la question des financements. Ça a été évoqué hier, et j'ai bien aimé une phrase qui a été prononcée hier à table ronde sur le financement, en disant, quand il y a des bons projets, on trouve les financements. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que, comme vous le savez, il y a de l'argent en Afrique. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça choque quelques fois quand je dis ça. Mais l'argent, l'Afrique, elle n'est pas cash en short-tête de cash. Il y a du cash, il y a de l'argent. Simplement, il n'est pas fléché vers les projets, et on a du mal à mettre la main dessus. Et une idée, par exemple, que je pense vraiment qu'il devrait porter, si vous êtes d'accord, on devrait la porter collectivement, c'est d'orienter une partie, une toute petite partie, mais une partie de l'aide au développement directement sur le secteur privé. Il y a trop de séparations entre l'aide au développement qui brasse des dizaines de milliards d'euros et le secteur privé. Les entreprises, elles ont des idées, elles ont des projets, elles ont souvent besoin d'un fonds d'amorçage. Eh bien, l'aide au développement pourrait le faire. Deuxième exemple, la compliance, la conformité. Il faut faire la documentation pour mettre en place la RSE, la conformité, la compliance. Eh bien, une partie de l'aide au développement pourrait être orientée sur les pays d'Afrique pour mettre en place des structures qui permettent de réaliser la documentation pour bien réussir la compliance et la conformité. C'est des pistes, mais pour ça, il faut parler. Et donc, il y a des habitudes. Il y a une histoire du passé. On s'est dit, finalement, il y a 30 ou 40 ans, on disait, le développement de l'Afrique, il passera par l'aide publique et uniquement par les gouvernements. Ce que j'essaie de vous dire là, ma thèse, c'est que ça passe, me semble-t-il, d'abord par les entreprises. Je pose juste une question. Qui crée les emplois ? Qui paye les impôts ? Et qui rend les services et produit les biens ? Les entreprises. Donc après, on peut le faire bien, pas bien, réguler, pas réguler. Mais c'est les entreprises. Donc, travaillons ensemble. Premier changement. Deuxième changement, je pense. Moi, personnellement, j'en souffre et surtout nos entreprises en souffrent. Il faut vraiment faire un énorme effort de réduction de la bureaucratie. Tout ça va beaucoup trop lentement. Tout. Les projets, le développement, les financements, les relations, les partenariats à créer, c'est trop long. Nous sommes dans une course contre la montre. Course contre la montre au milieu, au niveau mondial. Quand il y a tout cet environnement mouvant dans lequel nous vivons, on a quand même vraiment intérêt à maintenir nos positions. Il y a des mouvements quand même très structurels qui se passent en ce moment dans le monde, d'influence des grandes puissances. Nous avons intérêt à maintenir nos positions. Donc, ce n'est pas dans 3-4 ans, il faut le faire, c'est maintenant. Ensuite, la croissance démographique est telle en Afrique et l'urbanisation est telle qu'il y a des urgences. On a parlé hier de l'eau, de l'électricité. 60% des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Il y a des coupures d'eau dans les grandes villes. Il y a des coupures d'électricité. Moi, je veux bien qu'on parle des grands principes, des investissements à impact. Enfin, déjà, que l'eau coule. Donc, il faut aller vite. Il faut aller vite. Et donc, la bureaucratie est à l'adversaire. Et la bureaucratie, on la trouve d'abord à l'Union européenne. Comme disaient les Anglais, c'est un nightmare. Mais on la trouve aussi en France. Et on la trouve à la Banque mondiale. Et on la trouve dans la relation que nous avons avec l'Afrique. Pardon si je suis brutal. Mais vraiment, il faut aller plus vite. Il faut simplifier les procédures. Le but, c'est de faire du développement, de faire des affaires et de faire des investissements. Et de créer du emploi. Ce n'est pas de faire de la paperasse et de vérifier que tout est absolument parfait au niveau paperasse. Donc, je plaide pour cela là-dessus. Il faut faire des papiers car, ne vous trompez pas sur mon propos, je ne suis pas contre la régulation. Il faut de la régulation. La crise financière de 2008 nous a montré où pouvait mener l'absence de régulation. Mais, régulation, pour moi, ne veut pas dire bureaucratie. Ensuite, troisième réforme, je pense qu'il faut que nous menions ensemble. Il faut améliorer la compétitivité de l'Afrique. Ça, c'est le serpent de mer. L'Afrique ne fait pas assez de valeurs ajoutées, ne crée pas sa valeur. J'ai fini tout de suite. Ne crée pas sa valeur, suffisamment de valeurs. Et donc, il faut transformer les matières premières d'Afrique en produits finis. Mais ça, bien sûr, qu'il faut la volonté politique de le faire. Et je pense que nous l'avons tous. Il faut le faire en partenariat. Mais il faut améliorer la compétitivité de l'Afrique. Donc, résoudre les problèmes de base que sont les transports, la zone de libre-échange africaine, l'eau, le traitement des déchets, l'urbanisation, les embouteillages, etc. Et là, la compétitivité des productions et des usines de transformation d'Afrique pourra se comparer à celle du monde. Si on veut battre les Chinois en termes de prix de revient, il faut que tout ça marche. Et donc, il faut bien avoir conscience. Et ça, c'est un travail commun, africain et européen ensemble. Il faut améliorer la compétitivité du continent. Et puis, il faut enfin, enfin, c'est mon dernier mot, simplifier les affaires de régulation, de compliance, de RSE. Là, notre position, elle est très simple. Nous sommes, il n'y a pas de débat, totalement en faveur de cela. Donc, ne me faites pas dire, ici, que j'aurais prétendu que la compliance sous la conformité, c'est des choses qui nous gênent. Non. Nous sommes totalement en faveur de ça. Et je pense que, d'abord, c'est humainement quelque chose absolument à faire. Et deuxièmement, c'est un facteur de différenciation de concurrence. En revanche, il faut faire attention, ça porte en soi, en germe, quelques gènes et difficultés qui fraînent les entreprises. La première étant le risque de réputation, le risque d'être attaqué en justice, et la lourdeur administrative et le coût que ça représente. Il faut donc faire attention dans les réglementations que l'on déploie de ne pas vouloir faire aller trop vite et trop loin et créer, par exemple, des concurrences déloyales avec à peu près la moitié du monde et les empêchements d'aller vite. Ça, on le répète, on le dit, et peut-être vous ne vous rendez pas compte, je peux témoigner de ça, moi qui vois la longueur de temps des entreprises, on n'imagine pas comme ça peut les effrayer et les ralentir dans l'investissement à l'Afrique. Donc, il faut changer ça. Pour conclure, car je m'arrête maintenant, vous avez compris qu'il faut avoir confiance et il faut se transformer, je voudrais dire quelques mots qui traduisent ça. Premièrement, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Deuxièmement, développement des partenariats, tout ça, tout ce que je viens de dire, ça ne se fait qu'ensemble, en partenariat avec les entreprises africaines et les entreprises françaises. Et si par hasard ou par bonheur ou par volonté le partenariat peut se faire avec des femmes, ce sera encore mieux car les femmes africaines sont, pas que, mais entre autres, l'avenir de l'Afrique. Ensuite, du réalisme, battons les idées reçues. Est-ce qu'on peut se tourner vers l'avenir, s'il vous plaît ? Et regardez simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'Afrique. Moi, je veux bien qu'on reparle de la colonisation, du passé, etc., de basse à coupe. Non, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai un âge qui fait que moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on fait pour ensemble développer le business sur ce continent ? Et puis, hier, Thierry Léo a une phrase qui m'a plu. Il a dit, pour réussir, il faut commencer par le faire. Eh bien, faisons-le et puis on réussira après. Je vous remercie. Applaudissements ...